... ... ... ... Sinon, partout on a... Je voudrais d'abord féliciter son Excellence M. le ministre de l'Ambitation du Territoire et de la nationalisation qui n'a mélangé aucun effort pour la réussite de ces séries de formations. Vous imaginez, dans ce qu'ils avaient fait, ils ont fait du territoire. Nous avons commencé par Tuanakri, on l'a formé à Zélepulé, à Cancan, à Farana, à Bamou, et aujourd'hui il reste deux régions, à savoir AB et Boké. Ces cadres qui n'ont jamais pratiqué l'administration générale vont essayer de rentrer et de maîtriser, n'est-ce pas, le ABC de l'administration à travers deux modules. Nous avions parlé, n'est-ce pas, du rôle et responsabilité des membres de délégation spéciale, et parler aussi de l'organisation et le fonctionnement d'une comité. On ne peut pas travailler dans une entité dont vous ne connaissez pas comment s'organiser, comment s'est fonctionné. Et ça leur permet de respecter la hiérarchie. Passer les pâtures essentielles, direction. Nous avons la conviction que nos chefs d'État prennent la réponse, chefs suprême des armées, le chef de corps d'armée, Mmeyadou Mouya, a comme souci majeur de poser des bases, rien ne devrait pas nous faire. et nous, nous voyons que nous devons commencer par la base, par les communes. Les dispositions prises, nous sommes conscients. Et nous venons de mettre en Afrique la disposition de toutes les communes de Guineau. En Afrique, qui doit accueillir le pouvoir, des ressources des communes, qui accompagnent techniquement, financièrement, toutes les communes de Guineau, tous les programmes de l'Olepain, et ici, par les différentes communes, conformément à leur PDR, à leur PAI, à leur budget, que les élections soient réalisées en ce moment de l'interaction. Bon, enfin, il est transversal. Mesdames et messieurs, les membres des délégations spéciales, au cœur de vos très exactantes missions, vous devenez des acteurs clés qui doivent savoir la maîtrise des mécanismes de fonctionnement de la commune en tant qu'autorité, locale, auxquelles incombe l'inférieux devoir d'amener les collectivités à surmonter les principales difficultés qui minent encore notre administration à l'avance. Pour y parvenir, votre propre réanément professionnel, technique, moral et comportemental s'impose indubitablement. Mesdames et messieurs, de nouvelles capacités administratives doivent être capitalisées par votre détermination et votre engagement à reprendre efficacement aux attentes de l'État guinéen, mais surtout des collectivités à la disposition desquelles vous évoluyez. de l'État guinéen, que le plus détermination à la disposition de l'État guinéen, de la vie. Merci.